Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser ton Chromebook en mode kiosque avec Word Reference. La première étape au démarrage du Chromebook, on va en bas à gauche dans Application et on sélectionne Word Reference dans le menu. Donc là, le Chromebook démarre en mode kiosque, donc il va ouvrir le site web de Word Reference et aucun autre site web ne sera accessible, aucune application. Donc l'élève est vraiment pris dans Word Reference et il ne peut pas aller ailleurs. Donc on voit ici que je ne suis pas capable d'aller nulle part, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de lanceur d'application, il n'y a rien. Donc il est possible d'utiliser Word Reference pour effectuer une recherche. Par exemple, chercher le mot « tempête de neige ». Une fois rendu sur la page du mot recherché, l'élève peut trouver le mot en anglais qu'il souhaitait trouver. Dans le bas de la page d'aller voir une option vers Google Translate, sachez que cette option n'est pas disponible au centre des services scolaires, elle a été barrée pour les examens. Donc, une fois que l'élève a trouvé le mot qu'il cherchait, il peut également utiliser une autre fonction dans Word Reference, par exemple, la conjugaison en anglais. Donc l'élève peut consulter les divers temps appropriés pour écrire son verbe adéquatement. En tout temps, si on désire retourner à l'accueil, il suffit d'aller en haut à gauche et de cliquer sur Word Reference. Pour quitter le mode kiosque, il suffit d'appuyer sur le bouton « éteindre » de l'appareil et dans le menu de choisir soit « déconnexion » ou « éteindre » selon ce que l'on désire. Donc, l'élève pourrait en tout temps se déconnecter et entrer dans sa session. Donc, il est obligatoire de surveiller durant un examen les élèves pour être sûrs qu'ils ne quittent pas le mode kiosque pour revenir ici se connecter avec un accès web complet et toutes les applications disponibles. Voilà, c'était comment utiliser Word Reference en mode kiosque sur un Chromebook.